L'album s'intitule « My Story ». J'explique direct ou pas ? Parce que j'allais l'expliquer direct. Salut, c'est Neri pour Urban Gospel Talks. « My Story » déjà, parce qu'en fait, on n'a pas basé les titres par rapport aux titres de l'album. J'ai d'abord fait les sons, ensuite on en a tiré le résumé de tous ces sons. Et mon producteur, il a dit « Pourquoi pas My Story ? » parce qu'en vrai, je parle beaucoup de moi. Et on l'a fait en anglais parce qu'on voulait garder un petit côté. On va dire stylé, hein. Bon, ouais. Déjà, premièrement, c'était « Lead Moon Producteur ». Et moi, j'ai le direct accroché parce que j'en avais marre de sortir aussi des sons par-ci, par-là. Et je voulais vraiment faire un gros projet. Donc, que ce soit une mixtape ou une EP, au final, c'est l'album qui est sorti, quoi. Et on s'est mis d'accord sur ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il y en a 14. 14 ans. Question compliquée. Le King a validé en top 1. Top 2, Jésus est le bon. Top 3, on va dire « Comme toi ». Le message que j'aimerais transmettre, c'est vraiment la repentance. Afin que les gens soient attirés à Christ. Ceux qui ne le connaissent pas forcément. Même si vous le connaissez, que cet album puisse vous édifier, vous faire grandir. Et c'est surtout la repentance en fait. La repentance. Ça, je pense que c'est vraiment mon domaine en fait. Parce que, en fait, mes sons a cappella, ceux qui font un peu bouger, comme il n'y avait pas le temps, quand j'étais encore dans le séculier et aujourd'hui dans Tité. En fait, de base, pas le temps, je l'avais fait en essayant de mélanger mon univers malgache et un peu la musique qui est en moi aussi. Pas forcément de mes origines. Et j'ai fait un mix des deux. Et c'est comme ça que j'ai eu cette inspiration de faire les music a cappella. Mais c'est vraiment pas en écoutant un artiste qui a fait ça ou ça. C'est vraiment un truc qui m'est venu comme ça, subitement. En fait, au début, je voulais kicker. Au début, je voulais kicker parce que, tu sais, je voyais les rappeurs séculiers. Et je voulais un peu faire comme eux en fait, du rap pur et dur. Mais petit à petit, je voyais que ça me plaisait. Ça me plaisait plus de chanter, plus de faire de la mélo. Et au final, c'est dans le domaine dans lequel je suis le meilleur, on va dire. Et c'est vraiment la chose qui me plaît, la mélo. Ma meilleure chanson ? C'est dur, c'est dur cette question. Mais moi, je dirais vraiment, pour l'instant, de ce qui est sorti, c'est dingue. C'est dingue parce qu'en vrai, c'est vraiment le son qui m'a fait changer. Qui a vraiment marqué ma conversion. Et quand je faisais ce son, en fait, j'ai vraiment senti que le Saint-Esprit était là. Il y a vraiment une différence entre mes sons, mon son gospel, c'est dingue, et les autres sons que j'avais fait avant. Et c'est vraiment celui qui m'a marqué. Et même quand je demande, par exemple, à quelqu'un de ma famille, il me dit que c'était c'est dingue et tout. Et vraiment, je pense que quand j'ai fait ce son-là, j'ai vraiment su retranscrire ce qui s'était passé lorsque je faisais ce son-là aux gens. Ça, c'est la plus grosse anecdote que j'ai. Mais quand on a fini de règle tous les sons, en fait, quand on l'a envoyé au mix, et quand l'ingé son nous a envoyé les sons mixés, toutes les voix principales, elles étaient décalées. Mais je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais ça nous a fait perdre énormément de temps. Mais vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'à un moment, dans ma story, j'avais dit l'album aura du retard. Parce qu'en fait, ça, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu et on a perdu énormément de temps. Basket. PSG. Un rap francophone. Autre. Alors, Urban Gospel, continuez ce que vous faites. Vous faites un super taf. Mais vraiment, en plus d'être régulier dans ce que vous faites, et en plus vous propagez l'évangile partout dans le monde. En boostant certains artistes, même certaines vidéos. Pas forcément des artistes, même des vidéos TikTok. Vous les partagez. Et franchement, c'est des petites choses comme ça qui font vraiment avancer le Royaume. Oh non. J'aime pas faire ça en plus. Mais en plus, je sais pas quoi faire. Remplis du Saint-Esprit, c'est dingue ça. Marcher avec lui, c'est dingue ça. Non, il n'est pas que dans la tête. Aussi dans le cœur, t'en fais pas. Dans la tête, oh 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 oh. Voilà ! C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada